Bonjour Padré. Bonjour. S'il vous plaît pour vous présenter à nos auditeurs. Oui, je suis Padré Alpha. Mon nom complet, mon nom normal, c'est le père Alphonse Oudou. Je suis salésien de Dombosco, de nationalité camerounaise. Je suis né à Ebolova. Je suis le petit frère de Donny Elwood, un artiste que les Camerounais connaissent bien. Et je suis en ce moment celui qui coordonne un peu les salésiens des 5 pays de la CEMAC, c'est-à-dire la CEMAC moins le Congo. Et je fais partie de cette grande famille salésienne-là. D'où vous êtes venu vos provocations, mais à quel moment, à quel moment vous avez su que vous serez un homme de Dieu ? Un homme de Dieu ? Bon, c'est une mauvaise expression parce qu'en réalité, nous sommes tous hommes de Dieu, fils et filles de Dieu. Mais vous parlez certainement de la vocation comme prêtre ou bien comme religieux. À vrai dire, je parlais de mon frère tout à l'heure, Donny Elwood. Son vrai prénom, c'est Dieu Donny. Parce que comme nos parents sont restés longtemps sans avoir des enfants, alors ils ont promis à Dieu que s'ils ont un fils, il s'appellerait Dieu Donny. Ça dit déjà tout. Et il serait prêtre. Et justement, il a été au séminaire. Moi, je l'ai suivi. Mais après, Dieu l'a appelé à une autre forme de sacerdoce. Et moi qui étais là juste pour avoir un bon encadrement, finalement, c'est à moi que Dieu a montré le chemin du sacerdoce dans l'église. Et comme je résistais, donc finalement, je croyais que quitter le séminaire suffisait pour échapper à Dieu. Mais je suis tombé dans ce filet à travers la congrégation salésienne. Et c'est en 1990 que je suis devenu salésien de Don Bosco. C'est pourquoi je suis sur le point de faire 30 ans comme religieux. Que religieux, un artiste religieux a produit cet album qui est à l'occasion de Don Bosco ? Est-ce que quelque chose à souligner ? Ce que je veux souligner, c'est qu'en plus de la musique qu'on apprend à la maison, quand maman est choriste, quand le papa est catéchiste, quand on prie tous les matins, tous les soirs à la maison. C'est-à-dire, incontournablement, les enfants apprennent à chanter. Et pas à chanter n'importe quoi, puisqu'ils chantent devant les parents. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à mon grand frère. Il ne peut pas chanter n'importe quoi. Il faut toujours des messages. Mais j'ai l'impression que chez Don Bosco, cela est boosté. Parce que lui-même, comme il était un pasteur de jeûne, il disait un centre de jeûne, une aumônerie universitaire ou une paroisse sans musique, c'est comme un corps sans âme. Alors, il est très important d'utiliser cet outil-là. Si on veut vraiment toucher les jeunes. Mais je crois que ce n'est pas seulement les jeunes. Il y a des catégories dans notre société des sensibilités qu'on ne touche que si on utilise des choses comme l'informatique, la musique, l'art, le sport. Et je crois que c'est ce que le pape nous a demandé de faire dernièrement à l'issue du synode sur les jeunes en 2018. Quels sont les messages que votre œuvre traduit ? L'œuvre traduit d'abord un message qui est surtout vocationnel. Parce qu'en fait, si on me demande qu'est-ce que j'essaie de dire aux jeunes dans cet album, le mot « avec toi » est le contraire d'Emmanuel. Parce qu'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et donc, il faut que nous aussi, on soit avec Jésus. Donc, en fait, c'est chacun de nous qui doit dire à Jésus, « Comme toi, tu es Dieu avec nous, moi aussi, je veux vivre avec toi. Je suis étudiant avec toi, fonctionnaire avec toi, parent d'élèves avec toi, jeune, adulte, enfant avec toi. » Donc, c'est vraiment un album vocationnel. Mais le titre phare, le titre, c'est « Sois un ami, une chance ». Donc, le message que je veux donner, je m'adresse à chaque jeune pour lui dire qu'il est unique, qu'il est une chance et qu'il faudrait que chaque soir, les autres soient heureux de l'avoir rencontré. Qu'on puisse dire « J'ai eu la chance de rencontrer tel aujourd'hui ». À travers ce message, quel est l'impact que vous escomptez auprès de votre vie cible ? L'impact, c'est justement d'abord d'intérioriser cela. Mais j'aimerais que le public change un peu d'attitude, surtout envers les jeunes. On pense souvent que si un prêtre parle des jeunes, il va dire « Oh, les jeunes ne viennent pas à la messe. » Les jeunes, il y a une dichotomie entre les sacrements qu'ils reçoivent et leur vie de chaque jour. J'aimerais que ça change, qu'on cesse d'être négatif et qu'on puisse dire aux jeunes que de toute façon, on n'a pas le choix, on doit croire en eux. Soit parce qu'ils sont les citoyens d'aujourd'hui et de demain et on espère qu'ils vont faire la différence, soit parce que nous pensons que nos églises, et je parle au pluriel, pas seulement l'église catholique, manqueraient des pierres vivantes, peut-être même des pierres angulaires, si les jeunes ne croient plus en Dieu. Donc, c'est très important qu'on change de langage et qu'on parle en positif aux jeunes pour qu'ils sachent qu'on croit en eux. Votre message de fin ? Mon message de fin, c'est justement, comme dit la première chanson, de demander à chaque jeune d'être une chance pour les autres. Mais j'ai voulu mettre aussi un chant qui a été écrit par l'une de mes élèves au Togo et qui dit que si l'amour est possible, alors unissons-nous pour faire de notre pays, pour faire de notre continent, un pays ou un continent de paix et de prospérité. Merci. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Merci.